Le projet Palim, c'est le résultat d'une volonté émanant des deux partenaires concernés par cette intervention, les deux partenaires principaux qui sont l'ANAPEC et le VDAB. Ça a été appuyé depuis le montage jusqu'à le début de mise en œuvre par l'Agence Belge de Développement à travers un appui technique qui va être mis en place. Un financement de l'Union Européenne. Le projet vise à créer une nouvelle manière de faire pour justement répandre aux recommandations du Pacte Mondial de la Migration qui a eu lieu à Marrakech en décembre dernier et qui vise de réguler et de tracer de façon un peu plus professionnelle et cadrer la mobilité des profils professionnels de différents pays. Dans ce cas, en l'occurrence, il s'agira de professionnels des nouvelles technologies de l'information qui ont suivi des formations d'ingénieurs ou de techniciens dans les différents établissements au Maroc et qui, dans un premier temps, vont recevoir un cursus d'accompagnement pour améliorer leur employabilité, comme je l'ai dit dans mon intervention, d'abord sur le marché marocain parce qu'il ne suffit pas d'être un ingénieur mais il faut avoir d'autres techniques qui permettent un meilleur accès au marché de l'emploi et quelques-uns parmi eux seront sélectionnés par des entreprises flamandes pour répondre à une pénurie de ce type de profil, une pénurie de cette main d'oeuvre et pourront donc être accompagnés tout au long du processus. Donc c'est un projet qui est gagnant-gagnant, qui va permettre à la fois au marché marocain d'avoir des profils plus employables avec de meilleures compétences au-delà des compétences techniques et pour le marché flamand de pouvoir combler ou couvrir au moins une partie de ces besoins en matière d'ingénieurs ou de techniciens en technologie de l'information et de la communication.